Un Q-Active a été un cadre pour notre idée et le projet. On a pu structurer la façon dont on pouvait approcher cette idée, de l'étude de marché jusqu'à la réalisation, en réfléchissant au business plan. Donc ça a été vraiment pour nous le point de démarrage pour commencer dans l'aventure qu'on a aujourd'hui. Alors depuis Un Q-Active, on a pivoté. L'idée initiale qu'on avait portée dans ce programme a changé. C'est ça aussi la force d'Un Q-Active, c'est de ne pas rester et de se poser les bonnes questions sur les idées. On a lancé depuis Un Q-Active Zalg, qui est une société qui produit des algues alimentaires avec une brique innovation. Avec Zalg, on souhaite continuer à proposer des innovations à base de macroalmes, proposer de nouveaux produits. On a signé récemment des partenariats aussi avec des industriels pour industrialiser nos produits et pouvoir les voir un peu plus loin sur les marchés. D'ici deux ans, on a vraiment l'envie et la passion d'intégrer un outil de production sur lequel on pourrait être autonome et avoir plus de flexibilité aussi pour notre société pour développer ces nouveaux produits et servir de nouveaux marchés. Mon premier conseil serait de ne pas avoir de doble. Quand on arrive dans un Q-Active, on peut avoir la meilleure idée du monde. Finalement, le confronter tout au long du programme à différents acteurs et différentes structures nous permet vraiment de réfléchir si c'est la bonne idée et si c'est celle-là qu'on doit poursuivre et avancer dans le projet. Je tenais à remercier la Technopole VIP et l'agglomération de Vannes d'avoir mis en place ce type de programme et qui a permis de nous lancer finalement dans la belle aventure qu'est Zalgues aujourd'hui.